Quels sont les qualités d'un vrai berger, d'un bon pasteur ? Jésus les énumère dans cet évangile. Il connaît ses brebis et il est connu d'elles, autant que dans la Trinité le Père et le Fils se connaissent. Et il donne sa vie pour ses brebis. Nous savons, en lisant l'évangile, que Jésus a véritablement été un bon berger pour ses disciples. Il a pris le temps de les connaître et de se faire connaître d'eux pendant les trois années de sa vie publique. Par ses discours, par ses miracles, par la vie quotidienne aussi, Jésus s'est révélé à ceux qui l'ont suivi. Peu à peu, il a appris à connaître leurs qualités et leurs défauts, qu'on pense par exemple à la relation qui se tisse entre Jésus et Simon-Pierre dans l'évangile. Il s'est aussi fait connaître à ses disciples peu à peu, jusqu'à essayer de leur faire comprendre, non sans mal, sa passion et sa résurrection. Enfin, sur la croix, Jésus a donné sa vie pour ses disciples et au-delà pour tous les hommes. C'est son don total. Mais déjà dans le quotidien, Jésus a montré qu'il prenait soin de chacun sans compter. Il a bien appliqué dans sa propre vie terrestre les mots de la prière scout, donner sans compter, combattre sans souci des blessures, travailler sans chercher le repos, se dépenser. Pouvons-nous dire pour autant que le Christ est un bon berger pour nous aujourd'hui ? Je crois que oui. Il connaît chacun de nous qui est son frère par le baptême. Il se fait connaître de chacun de nous par la parole que nous recevons chaque jour et dont nous essayons de vivre. Il donne sa vie pour nous chaque jour dans le Saint Sacrifice de la Messe, actualisation plénière du don qu'il a fait de lui-même sur la croix. A notre tour, soyons des brebis fidèles, accueillant son amour d'un cœur ouvert, sans jamais chercher à quitter le bercail, mais trouvant notre joie à faire partie de son troupeau qui est l'Église. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit descendent sur vous tous et y demeurent à jamais. Sous-titrage ST' 501